Musique Bonjour, samedi dernier, souvenez-vous, nous étions en compagnie de Carla Bruni. Merci d'ailleurs, vous avez été très nombreux à regarder cette émission et à l'Assemblée vous plaire. Merci. Alors, on aime bien changer d'univers, un univers très différent. On va se mettre à table avec un cuisinier qui n'est pas étoilé, mais qui reçoit beaucoup d'étoiles, de stars à sa table. C'est Jean-Himbert. Jean-Himbert que vous connaissez, bien évidemment, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau. Bonjour, tout d'abord. Merci à vous d'être là. Avec plaisir. C'est vrai qu'on a de la curiosité sur vous parce que vous avez 36 ans, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez démarré très tôt, autour de 20 ans. Et puis alors, vous avez un parcours vraiment pas classique puisque vous avez commencé à monter à un restaurant avant même de devenir célèbre. Et puis ensuite, vous avez fait de la télé, et puis alors là, c'est la gloire. On va évidemment évoquer tout votre parcours. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'on doit connaître d'essentiel de vous pour mieux vous connaître ? C'est ma passion pour la cuisine, le premier truc qui me vient. Essentiellement ? Ça régit beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire la cuisine, je commençais ça quand j'avais 10 ans pour mes parents et ça n'a jamais quitté ma vie. Donc finalement, c'est le fil de ma vie, même s'il peut m'arriver des choses extraordinaires, ordinaires, ou quoi qu'il m'arrive, ça reste la cuisine. Mais pourquoi on s'intéresse à la cuisine ? Moi, je vous demande ça parce que moi, je ne m'y intéresse pas. On me dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la cuisine ? À la fin de l'émission, vous allez vous y intéresser. Vous êtes sûre ? Oui. Alors là, ce serait une performance. Non, mais la cuisine, c'est... Moi, j'ai assimilé très tôt qu'on est ce qu'on mange. J'ai compris ça, donc j'ai voulu connaître d'où venaient les produits, comment, pourquoi, les agriculteurs, les éleveurs, tout ça. Je me suis dit, je vais être celui de ce que je vais manger. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est ma passionnée. Ça, c'est maman. Oui. C'est le plus jour d'un de mes anniversaires, ça. Il y avait un gros gâteau Saint-Honoré devant, sur cette photo. Elle s'occupait de vous parce qu'elle avait trois garçons ? Une fratrie de... J'ai un petit frère qui est beaucoup plus jeune qu'à 20 ans, mais oui, elle a toujours fait à manger. Je pense que c'est ça. On a beaucoup aussi... Je dis souvent le repas de famille. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est le dernier cheval de bataille peut-être qu'on pourra voir, c'est le repas de famille. C'est se mettre à table avec ses parents, les parents qui culinent. J'ai l'impression que c'était un essentiel de quand j'étais petit et qui est en train de se perdre au fur et à mesure. Mais moi, oui, quand je vois ce genre de photo, c'est ma maman qui l'hiver faisait les soupes, l'été faisait les salades, toujours à table, quoi. Ça, c'est quoi ? C'est le premier repas que vous réalisez ? Oui. C'est marrant de voir ça ici. Ce n'est pas le premier repas. Je pense que c'est un des premiers. En fait, moi, j'avais créé un petit restaurant dans la maison. Mon frère a été réquisitionné au service et j'avais 10-12 ans et j'avais déjà créé un faux restaurant. Je me souviens, j'écrivais même la carte. Je m'étais fait une toque avec des bouts de papier comme ça. C'est comme une vocation. Après, j'ai eu de la chance d'avoir cette vocation. Le premier plat que vous avez réalisé ? Celui qui me vient, c'était un carré de veau avec des tomates, des pommes de terre au four, du thym, du romarin. C'est une recette, je crois, d'un livre de Joël Robuchon. Mes parents avaient des livres à la maison et j'aimais bien prendre les livres et faire l'intégralité du livre. Ducasse, Robuchon, Michel Guérard. Le mercredi, je me disais, allez, je vais faire ces trois-là. Mercredi prochain, je vais faire ces trois recettes-là. Je ne regardais pas la télé donc il y avait beaucoup de temps de gagner pour un enfant. Et à Noël, vous demandiez quoi ? Des casseroles en cuivre. Je commandais des casseroles en cuivre. Vous avez dû vraiment vous faire moquer parce que j'imagine les petits garçons de votre âge devaient rigoler. Je me souviens à 15 ans quand j'ai dit on jouait au basket, je me souviens juste avant le brevet et j'avais dit à mes copains que moi je voulais être cuisinier et ça faisait déjà 3-4 ans que je l'avais dans ma tête. Mais tout le monde ne comprenait pas. C'est dingue la différence qu'il peut y avoir dans ce métier, l'évolution grâce peut-être à la télé, grâce à tout ça. Mais avant, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire mais on pouvait dire on va faire cuisiner c'était comme si un jeune garçon il veut devenir danseur ou je ne sais pas. Il y avait un truc un peu bizarre et maintenant C'est très efféminé, non ? Il y a un contraste dans ce métier sachant que sans manquer de respect aux femmes la plupart des grands chefs sont un métier masculin. Mais vous l'avez compris ça ? Parce que les femmes au quotidien font la cuisine et les chefs ce sont des hommes. Ça bouge grâce à Anne-Soufie Pic notamment. Oui, c'est toujours. Bon, grâce à Lenda Rose avec qui j'ai mangé récemment. Ça en fait deux. Il y a Dominique Rennes ou plein d'autres mais moi je préfère largement travailler avec les femmes. Je trouve qu'elles ont une autre sensibilité en cuisine. Moi la plupart de mes chefs de cuisine sont des femmes. À laquelle j'ai une femme moi les gens c'est une femme et je me sens mieux avec les femmes en cuisine. Je trouve qu'elles ont quelque chose de différent. Peut-être mon rapport à ma mère, à ma grand-mère justement. À 17 ans vous êtes entrée dans l'école de Paul Bocuse. Vous étiez le plus jeune apprenti. Est-ce que vous avez été bizuté ? Un peu. Alors ça consiste en quoi ? Ça se traduit comment ? Non mais ce qui est bizarre c'est que moi c'était tellement une passion tôt. C'est-à-dire que j'étais à 17 ans dans l'école où dans ma classe l'autre moins jeune avait 25 ans. Il y avait des gens de 30, de tout ça. C'est-à-dire que c'est une école mondiale il y a 20% de français. Donc c'est pas bizuté mais c'est vrai que ça a été dur que j'ai dû prouver par la cuisine. C'est-à-dire souvent quand les autres ils rentraient le soir moi je voulais rester au resto d'application toute la nuit. Je voulais vraiment... La deuxième année moi je n'arrivais pas avec les cours de comptable et les cours de tout ça donc j'étais un peu un peu feu follet je me suis même fait virer d'une classe et ils m'ont mis dans une autre et tout ça c'était chaud. Et vous n'avez jamais craqué ? J'ai beaucoup de conviction dans ce que je fais donc je n'ai pas craqué mais le vrai bizutage ce n'était pas là c'est quand j'ai commencé à démarrer à 17 ans la première année j'ai tout de suite fait un stage de 6 mois et là c'est très dur parce que quand on est à l'école Bocuse on vous fait croire qu'un peu on est fort voilà on s'est épluché une carotte mais ce qui est marrant dans ce genre d'école c'est qu'on démarre par ça bonjour aujourd'hui on va vous apprendre à éplucher une carotte bonjour demain on va tourner un champignon donc ce n'est pas très valorisant si mais moi ça me passionnait quand je rentrais le week-end chez mes parents c'était à Lyon quand je rentrais le week-end je leur disais maman arrête de piquer la viande parce que tu sors le sang et donc elle n'est pas bonne elle n'est pas tendre tous les week-ends j'apprenais un truc mais après quand j'ai démarré pour de vrai la cuisine c'est à dire quand j'ai eu un job mon premier job qu'est-ce qui vous consolait à ce moment-là ? personne je me suis toujours je suis assez fort pour m'auto-consoler même si c'est long je sais me consoler puis j'ai toujours un objectif quand j'étais petit je me disais toujours la fin justifie les moyens j'essayais vraiment de me battre pour me dire que peut-être un jour j'y arriverais c'était vraiment comme j'y croyais tout en me faisant peur à moi-même super déterminé votre parcours en 5 dates avec Philippe Guéperce quand je fais en forme je fais le double tour ça j'espère que tu l'as dans la boîte il n'y a pas que ça que j'ai dans la boîte il y a aussi les 5 moments clés de votre parcours de cuisinier 1, 2, 3, frais, partez 2004 vous n'avez que 22 ans et vous ouvrez votre premier restaurant à Paris visite de la cuisine et dans cette cuisine vous n'allez pas régaler que des anonymes mais aussi les plus grandes stars Pharrell Williams Jay-Z Beyoncé Omar Sy I am Laetitia et Johnny chez qui vous allez même cuisiner merci Jean 2012 2012 vous remportez la finale de l'émission Top Chef devant un jury prestigieux je ne sais pas pourquoi je fleur je suis heureux en fait et ceux qui le sont encore plus ce sont vos parents c'est top parce qu'il a réveillé dur je suis fier ils avaient parti des grands jours de mousse 2014 vous devenez l'ambassadeur d'une célèbre marque à base de soja des graines de soja cultivées en France et garanties sans OGM ça donne de meilleurs produits et aussi plein d'idées des idées c'est pas ce qui vous manque pour les courgettes c'est bon et avec vous la cuisine ça a l'air hyper simple petit steak indien végétal c'est bon je peux passer à table 2015 avec votre look de coiffé mal coiffé on vous retrouve derrière les fourneaux sur la chaîne YouTube du chef britannique Jimmy Oliver avec un accent à couper au couteau votre anglais nous décomplexe et la mayonnaise monte plus de 3 millions de vues 2017 vous débarquez sur France 2 bienvenue dans la quatrième saison de qui sera le prochain grand pâtissier et vous vous essayez à la présentation c'est le moment de tout donner vous avez beau tout donner l'audience ne suit pas mais qu'importe ce qui compte pour vous c'est de cuisiner pour ce que vous aimez ma passion c'est remplir le cerveau de beaux moments vous vous souvenez là vous avez bien ri enfin vous avez été même surpris par mon accent anglais c'est pas possible mais ça va mieux j'espère en tout cas c'est vrai vous vous êtes amélioré d'ailleurs vous rentrez des Etats-Unis là parce que vous avez un projet vous vous souvenez de la première fois que quelqu'un sur Europe 1 a parlé de vous c'était Jean-Luc Petit-Renaud je me souviens pas de tout mais je me souviens que j'avais 22 ans je venais d'ouvrir mon restaurant je crois en 2004 ouais c'est ça et ça fait quelque chose parce que Jean-Luc c'était quelqu'un d'extraordinaire c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a mis en avant les gens de l'ombre de la restauration je pense qu'on manque peut-être un peu de gens comme ça en ce moment et j'aimerais bien qu'on mette en avant les gens de l'ombre et il le faisait tellement bien et quand il a parlé de moi il y a un jeune de 22 ans qui a des couilles d'ouvrir un restaurant en France oui je me souviens qu'il avait dit ça c'est vrai que 22 ans ça paraît bizarre mais vu que moi depuis j'avais 10 ans j'étais tellement déterminé que finalement ça a été très long je me souviens mais quand j'avais même 18 ans je disais quand j'allais en vacances en Bretagne je disais bientôt je vais ouvrir mon restaurant mais tout le monde se moquait de moi et en fait voilà il y avait beaucoup d'insouciance quand même mais comment on a cette audace d'ouvrir un restaurant en plus dans un quartier chic de Paris c'était le 16ème arrondissement comment on s'y prend comment on investit on a de l'argent et on le trouve où l'argent moi j'étais alors le 16ème c'était pas mon quartier moi je suis le banlieue de Parisienne et de Bretagne après il y avait ce restaurant c'était en dépôt de bilan il suffisait juste de le reprendre payer le loyer mes parents m'ont aidé comme ils pouvaient c'est-à-dire pas forcément en argent ils m'ont aidé par ma mère votre papa est relieur est relieur il fait des j'ai mangé son agenda dans ma poche il fait voilà j'écris tout à la main de toute manière et non c'est comment ça s'est passé c'est on a repris le restaurant ma mère est venue faire le service il y avait les chaises n'étaient pas les mêmes les couverts c'était tous les mois en fait on montait un peu on disait allez ce coup-ci on va changer les assiettes allez ce coup-ci on va changer les verres et voilà c'est venu petit à petit et tout c'était et qu'est-ce qu'on ressent en fait Jean le premier jour d'ouverture et quand t'arrives midi il y avait or la table de mes parents il y avait qu'un couvert le premier midi et le premier soir il y avait quelques amis c'est hyper dur la restauration moi je m'étais pas rendu compte avant d'être vraiment chez moi c'est se jeter dans c'est se jeter dans la fosse un peu c'est-à-dire que vraiment d'un seul coup en plus on est né à né avec le client c'est pas comme quand on fait un film et puis voilà on est au cinéma et puis on verra là le client il est face à vous donc c'est c'est flippant un peu moi je trouve la restauration vraiment respect à tous les chefs à tous les gens qui bossent parce que moi je trouve pas que c'est un métier moi je pense même pas que c'est un métier pour moi moi c'est mon hobby mais il y a pour plein de gens c'est vraiment un métier et je trouve que c'est hyper dur pourquoi vous avez participé alors à Top Chef ça vous a beaucoup apporté c'est sûr en notoriété mais comme ça marchait bien pourquoi moi je connaissais pas l'émission je l'avais jamais vue c'est la personne avec qui j'étais à l'époque Roxane qui m'a inscrite sans me le dire ils m'ont contacté j'étais en Malaisie avec le boulanger Eric Kaiser et ils m'ont contacté oui bonjour on a vu votre dossier est-ce que vous voulez le faire je sais pas je vous connais pas désolé ils m'ont re-rappelé quand je suis rentré à Paris et ce qui est dingue dans Top Chef c'est quand on arrive là-bas on est 2000 donc on se dit pas de toute manière après on est 2000 ensuite on est 50 là on commence à cuisiner ensuite on est 14 et dans les 14 après bon voilà on commence quoi et moi je me suis rendu compte de rien juste j'ai une vidéo que M6 ils ont que quand j'étais 2000 je leur ai dit que j'allais gagner l'émission non ça peut paraître prétention non si j'avais dit je vais gagner oui j'aimerais je trouve que c'est honnête en fait j'arrive pas à mentir c'est-à-dire si Teddy Riner ou Tony Parker ils vont dire j'aimerais gagner tout le monde va respecter voilà moi à partir du moment où c'était un concours où on est certifié mais ça reste un concours bah oui j'avais envie de gagner et je m'en cache pas à la rigueur je préfère être cash comment vous avez utilisé les 100 000 euros que vous avez reçus en arrivant premier j'ai fait moitié-moitié j'ai utilisé beaucoup dans mon restaurant et j'ai offert un voyage à la personne qui m'avait inscrit voilà et est-ce que le personnel en a profité ? moi mon personnel oui c'est-à-dire profiter bah ils profitent vous leur avez augmenté les salaires bah oui ça aurait été sympa une petite prime tout mon personnel est bien je pense je pense qu'ils sont heureux de travailler avec moi on essaye vraiment d'être dans l'énergie positive voilà on se bat ils sont heureux aussi parce que c'est un tout petit restaurant en vrai on a l'impression que c'est incroyable comme ça mais c'est un tout petit restaurant perdu dans le CDIM c'est pas non plus on n'est pas place du Trocadéro et quand même on a réussi à faire venir les présidents les stars de cinéma de Niro de Jay-Z enfin venir dans ce petit resto enfin même la semaine dernière Justin Timberlake Farrell Williams je veux dire ouais mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ? rien oh non je vous jure moi je suis toujours dans un sentiment je suis très conscient que tout ça peut s'arrêter c'est pour ça qu'en fait je prends tout ce qu'on me donne je suis à fond j'ai beaucoup d'énergie par contre j'ai beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie mais trop d'ailleurs pour une seule personne oui les autres aussi oui peut-être mais je fais même peur à mes équipes j'ai vraiment beaucoup d'énergie après on le met où on veut l'énergie il y a beaucoup de gens qui vont s'énerver dans leur voiture en klaxonnant comme des fous moi je centralise vachement sur quoi je le mets franchement j'ai beaucoup de chance j'ai la chance que des gens importants me fassent confiance j'ai gagné la confiance de gens qui ne la donnent pas mais ce qui vous manque c'est quand même l'étoile non ça me manque pas ça vous manque pas ? non parce que c'est pas un projet que j'ai engagé c'est à dire si un jour j'engage ce projet comme beaucoup de grands chefs amis autour de moi ou leur rêve c'est d'avoir trois étoiles si j'engage ce projet j'espère un jour y arriver mais c'est pas un projet que j'engageais bon vous aviez carte blanche alors on vous a demandé où vous vouliez vous rendre on est allé alors on a rencontré votre grand-mère alors connaître votre grand-mère c'est vous connaître en fait parce que c'est votre miroir elle a 92 ans c'est une charmante personne on est allé chez elle et puis après dans d'autres lieux où vous nous avez emmené avec Philippe Guepers et Anne Rousselet Blanc là on est en banlieue parisienne et je vais chez ma grand-mère prendre le café bon allez mamie ça va bonjour mon petit chéri je me rappelle t'avais 5 ans tu faisais des oeufs durs et tu mixais le jaune et tu faisais des choses ravissantes elle savait que vous veniez elle vous a même fait elle vous a même fait un cake et tout quoi ce qui m'a donné envie de cuisiner c'est l'ambiance de retrouver les gens autour de la même table autour d'un plat c'est plus ça et ça c'est ce que ma grand-mère faisait attends laisse un peu je vais un peu caraméliser le sucre comme tu vois je vais pas me faire engueuler qu'est-ce qu'il sait faire que vous ne saviez pas faire c'est l'inverse tout ? non 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 je suis pas d'accord c'est mamie qui sait faire tout mais de toute manière ses recettes souvent sont trop compliquées pour moi c'est pas vrai bon allez let's go ça vous fait quoi de savoir qui cuisine pour Marion Cotillard ou Robert De Niro et sa grand-mère voilà voilà elle a tout dit c'est bon donc rien à dire il a pas la grosse tête pas du tout il y a les choses qui s'achètent dans la vie il y a les choses qui s'achètent pas qui ont beaucoup plus de prix ça par exemple ça a beaucoup plus de prix c'est tout c'est comme ça il n'y a pas photo là on va partir rue Blanche sur le chantier un truc qu'on va ouvrir bientôt à Paris donc ça taffe on est à fond bon allez let's go ça fait longu temps maintenant qu'on est sur les travaux sur les plans la cuisine tout ça et là là ça commence à être un beau bébé ici on est dans le resto là là vous êtes dans l'entrée il y a plein de petits salons en fait parce que c'était l'ancien conservatoire de musique et de cinéma de Paris ça va être tout un bar ici ça va être comme un jardin d'hiver ici il va y avoir une cheminée c'est sympa parce qu'on va avoir une salle de cinéma sur les toits et on va faire à manger pendant les films comme je faisais au palais de Tokyo avant vous n'avez pas peur de vous disperser ? si ça peut être une peur après moi j'ai beaucoup d'énergie j'ai l'impression que je secrète comme de la dopamine je suis tout le temps à fond tout le temps énergie après jusqu'à aussi beaucoup à la revanche ça me donne de l'énergie ceux qui y croient pas j'ai eu vachement de trucs négatifs donc je m'en suis vachement nourri et j'essaye de le transformer en positif la crémaillère idéale ce serait laquelle pour vous ? je suis pas crémaillère moi j'aime bien ouvrir en catémini en détente on va faire juste bah oui enfin les copains les amis mais pas un truc genre je me sens pas à l'aise avec un lancement presse avec des personnalités tout ça non on va faire ça tranquille bon allez let's go là on arrive au bol de gens c'est mon petit resto du midi on va dire et un marché pour Antoine s'il te plaît je voulais créer un concept Eric Heizer avec qui je travaille a créé un pain et on mange à l'intérieur voilà il y en a là bon on va aller voir en cuisine comment ça se passe ça va être plus simple ça c'est Bretagne là avec le chou-fleur la riquette la Saint-Jacques pour aller à la minute c'est à dire que c'est pas genre tout fait je sais pas où au fin fond je sais pas où en France congelé machin tout ça non on est là le matin on ouvre les Saint-Jacques on fait c'est ça que j'aime en fait allez go deux autres rafs un chef là le chapeau il est toasté et à l'intérieur on met ce qu'on veut là par exemple celui-là c'est avec de la viande de bœuf française est-ce qu'il y a une habitude culinaire dont vous n'êtes pas fier ? non je suis pas le mec qui va se faire un hamburger dont je tirerai la marque en cachette moi justement je suis un ayatollah du produit j'ai même besoin de connaître la personne qui a fait le produit que ce soit un pêcheur un éleveur un producteur si je le connais pas c'est pas bien bon on y va prends s'il te plaît ça vous n'avez pas le look d'un chef c'est normal ? c'est pas du tout pour faire semblant je suis le mec cool je suis en t-shirt c'est juste j'arrive pas avec l'habit j'arrive pas avec le rôle même le mot chef moi aucune personne de mes équipes on est qu'à plus de 30 à bosser avec moi il n'y a personne qui m'appelle chef j'ai un mot que j'ai banni j'adore les grands chefs pourtant mais vu que j'en suis pas un je veux pas être chef quand vous regardez ce reportage vous pensez quoi de vous ? c'est bizarre de se voir je suis content de ce qu'on fait vous êtes speed ouais je suis un peu speed mais je suis content parce que c'est pas toujours facile dans la vie dans ce métier tout ça vous parlez d'ailleurs de choses négatives le grand objectif dans tout ça c'est de transformer les choses négatives en positives c'est un taf c'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie mais quelles choses négatives par exemple ? plein de choses qui peuvent arriver dans la vie à titre personnel mais c'est j'ai du mal avec tout ce qui est entre l'amour et la haine il n'y a que la haine me donne beaucoup d'énergie enfin beaucoup de force pour essayer de me battre et vous ressentez de la haine vis-à-vis de vous ? de certaines personnes mais ça me donne beaucoup de force j'ai souvent pensé que j'avais gagné top chef parce que j'avais envie de prouver des choses au même titre que maintenant on va dire depuis un peu plus d'un an j'ai envie de prouver des choses à certaines personnes et donc ça me donne énormément plus d'énergie que quasiment tout le reste c'est un peu triste d'ailleurs vous dites prendre ma revanche j'ai toujours aimé la revanche voire vengeance c'est un sentiment qui peut être mitigé qui peut être mal vu en français après c'est un sentiment j'ai toujours aimé ces films-là les films de revanche mais c'est comme ça l'amour me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force d'accord mais surtout la haine me donne quelque chose d'autre votre grand-mère elle dit quand même que vos recettes sont compliquées le sien aussi mais on aime bien la taquine en disant qu'elle a baissé sur certaines recettes ça la remet bien elle aussi parmi les 50 français les plus influents dans le monde vous êtes classé ça vient de sortir le 46ème dans le classement de Vanity Fair c'est une reconnaissance quand même ça vous fait plaisir oui ça me fait rire oh rire et plaisir oui ça me fait plaisir non mais alors là il n'y a pas de fausse modestie du tout évidemment que ça me fait plaisir c'est quand j'ai pris la je ne sais pas j'ai dû voir ça dans mon danse sur mon téléphone et quand j'ai défilé je voyais même d'être dans la même page que Zinedine Zidane ou Thomas Pesquette qui était en train de faire ses selfies là-haut enfin je ne sais pas il y avait quelque chose je ne sais pas je suis content en fait il y a trois cuisiniers dans ce classement il y a trois chefs cuisiniers il y a Alain Ducasse Anne-Sophie Pic et moi et en fait ça c'est le truc qui me fait un petit truc est-ce que vous êtes flippé Jean-Héber quand vous cuisinez pour vos pères pour d'autres chefs c'est pire que pour une célébrité je me souviens d'un dîner avec Michel Bras Olivier Rolinger je me souviens d'un autre à la Cajou avec Christian Lescaire et Eric Fréchon du Bristole bon c'est des noms qui ne vont peut-être pas parler à tout le monde mais c'est que des chefs trois étoiles que je viens de citer et oui parce qu'on ne peut pas leur faire c'est comme genre eux je fais souvent le parallèle avec le cinéma à la cuisine genre les fonds verts les machins comme ça au cinéma il n'y a pas de trucage non mais eux oui ils ont tous les petits enfin c'est ça ce métier quand on va au restaurant nous on connaît tout l'envers du décor de chaque chose et parfois j'aimerais ne plus être chef pardon et aller dans un restaurant et juste prendre mon esprit de chef le mettre à côté et juste manger normalement ou aller même chez mes parents ou chez un pote je ne suis plus un chef boum le problème c'est que je ne peux pas je connais trop tout par cœur et voilà c'est ça qui me sera chez les chefs ce livre utile plus de 100 recettes éco-responsables c'est chez Flammarion qu'est-ce que vous voulez dire avec ce parce qu'il y a des livres de cuisine surtout en fin d'année il y en a énormément qu'est-ce qu'il a de différent des autres ? j'ai envie que ce soit engagé c'est un engagement un peu un cri c'est-à-dire l'industrie tout ça nous a fait croire que d'un seul coup on allait avoir tout toute l'année donc le premier cheval de bataille de ce livre c'est la saison c'est-à-dire maintenant on arrête les bêtises parce que la saison amène tout le local donc on arrête les circuits longs et compagnie ça amène aussi la santé parce que qui dit de saison dit varier le premier truc pour un bon remède anti-cancer que m'a dit le professeur Cariat ou d'autres c'est de manger hyper varié donc manger varié c'est manger de saison après il y a plein d'autres choses des recettes anti-gaspi des astuces où trouver les produits comment voilà qu'est-ce que vous pensez vous du bio ? le bio c'est bien il y a pas mal de détracteurs maintenant sur le bio je pense qu'on peut faire mieux disons que c'est pas du vrai bio déjà le problème est venu qu'en fonction des pays le bio n'est pas le même c'est-à-dire que si on avait fait une réglementation ne serait-ce qu'européenne ce que j'aime bien là je reviens des Etats-Unis ce matin même là-bas par exemple partout dans toutes les cartes il y a marqué organic egg mais c'est pas du tout pareil que le bio en France qui est beaucoup plus poussé dans la charte donc déjà il y a ça moi je pense que le bio en tout cas j'espère le bio va devenir le parent pauvre de ce qui va exister dans les années à venir mais le bio c'est que 2,5% en France et c'est 1% dans le monde et par exemple en Asie ou en Afrique ça n'existe pas c'est 0,01% je crois en Afrique il va vraiment falloir il y a beaucoup de chemin à faire oui je pense que j'ai lu un truc récemment là comme quoi on allait prendre 50 ans à passer la planète intégralement en bio bon là on a encore des mauvaises nouvelles avec le glyphosate qui repart pour 5 ans j'ai vu ce matin Macron sur Instagram Camille que lui il allait imposer 3 ans j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec Nicolas Hulot tout ça récemment à mon restaurant avec le ministre de l'agriculture tout ça moi c'est des vrais engagements c'est pas juste pour faire semblant et l'alimentation c'est tout le monde c'est pas juste 3-4 grands chefs qui vont à l'Elysée et compagnie non c'est vraiment c'est tout le monde c'est ça que j'ai envie de dire moi j'ai mon petit potage et bio donc je m'en moque un peu j'ai envie que les gens soient égoïstes avec l'alimentation les gens doivent penser à eux parce qu'ils vont pas penser à tout le monde mais pensez à vous parce que vous mangez vous le mettez à l'intérieur de vous il faut penser à vous vraiment qu'est-ce qu'on fait du gaspillage alimentaire ? c'est incroyable c'est 25% à peu près enfin entre 20 et 30 on va dire en fonction des pays et jeter donc 10 millions de tonnes déjà les gens ont l'impression que c'est pas eux les gens pensent que c'est la grande distrib la grande distrib je crois que c'est 15% du gaspillage les gens chez eux je crois que c'est 40 je vais pas dire de mauvais chiffres mais c'est à peu près ça c'est les gens chez eux qui jettent moi je pense qu'il faut remettre les gens en cuisine c'est ce que je dis toujours si on s'achète une lasagne pour 4 on en mange un bout on remet au frigo c'est facile à jeter le jour où on va acheter un chou-fleur qu'on va y avoir cuisiné on s'est fait une soupe là on a pas envie de le jeter quoi parce qu'on s'est investi davantage évidemment il faut trouver du temps le gaspillage c'est un peu le truc il y a 15 ans il faut couper son robinet qu'on se brosse les dents les gens ils ont assimilé ça d'accord le gaspillage c'est ça maintenant on arrête les conneries mais qu'est-ce que vous faites vous Jean-Himbard dans vos restaurants contre le gaspillage parce que par exemple les restes des clients qu'est-ce que vous en faites ? il n'y a rien à faire c'est malheureux ce que je dis ça on les jette il n'y a rien à faire avec le reste des clients je ne vois pas de solution non nous au titre d'un restaurant nous on a les outils adaptés pour pouvoir par exemple je vous donne un exemple les arrêts de poisson peuvent faire un bouillon les épluchures on les met dans un jus de viande enfin on a des choses comme ça mais je n'aime pas que le gaspillage devienne un gadget je trouve trop d'émissions ont été faites sur on épluche une pomme de terre ah on va manger que les épluchures de pomme de terre ça va nous faire un repas de fou les gens ils ne sont pas dupes il faut arrêter le vrai gaspillage pour moi c'est trop acheter c'est trop acheter quand on achète trop la surconsommation exactement moi je ne suis pas du tout contre la grande distribution je travaille avec eux et je suis fier de travailler avec eux parce qu'on veut vraiment changer les choses de l'intérieur on a des vrais engagements que je pourrais développer facilement mais par contre il faut arrêter de blinder son frigo de se dire on verra achetons des produits frais cuisinons-les vous allez voir que le gaspillage va suivre tranquillement regardez ces images c'est épouvantable ce sont des océans de déchets ça se passe au large du Honduras c'est dans la mer des Caraïbes on a vu ça là ces derniers jours aux 20h notamment de France 2 ça, ça fait peur j'en ai parlé avec Mike Horn récemment sur un plateau qui m'expliquait en coulisses qu'il avait vu justement son terrain de jeu il dit l'océan et tout ça se dégrader oui on peut lire moi j'ai lu beaucoup de livres là-dessus de Pierre Rabhi de tout ça ou de certains de ses confrères la planète l'écologie le problème c'est que c'est comme l'alimentation on a du mal à se projeter on ne prend pas de hauteur sur le sujet les gens sont terre à terre je rentre à 19h comment je fais mes courses qu'est-ce qu'on fait mes enfants tout ça les gens ils ne prennent pas de hauteur dans l'alimentation pour faire mon sujet il faut voir beaucoup plus large que ça il faut penser on est ce qu'on mange qu'est-ce qu'on va léguer moi je pense même que le goût est en train de disparaître beaucoup plus large c'est même le sujet du film que je vais faire je pense vraiment que vous êtes en préparation de la documentaire oui sur le bien manger sur le goût dans le monde en fait oui le goût est en train de se standardiser moi la seule émission vous montrez tout à l'heure les émissions de télé la seule que j'ai ratée c'est qu'on a voulu faire goûter à des enfants cette sauce tomate dont je tirerai le nom que vous voyez bien et en fait en concentré exactement et on a voulu la refaire la refaire maison et les enfants ils nous ont dit non ça c'est pas de la vraie sauce tomate et il est là j'ai pris un déclic il y a 4-5 ans je me suis dit mais c'est pas possible pour les enfants la sauce tomate c'est cette sauce là il y a un problème il y a Marion Cotillard d'ailleurs qui a une petite astuce elle défend beaucoup la planète il y a une petite astuce sur la mayonnaise elle dit qu'il faut utiliser le jaune ainsi que le blanc c'est ça ? oui c'est pour la faire plus alléger on a fait un concours chez elle elle croyait qu'elle batte en rapidité pour la mayonnaise mais j'ai quand même gagné je suis content c'est quelqu'un de trans-engagé c'est elle qui m'a fait rencontrer Pierre Rabhi c'est elle qui m'a fait rencontrer Nicolas Hulot on a fait pas mal de rencontres écologiques entre guillemets on va se retrouver dans Paris avec des gens influents de différents milieux le cinéma les journalistes tout ça on en a fait une récemment à la Bourboule avec Ferme d'Avenir Marion on a fait tous les trois une conférence où on a invité beaucoup de journalistes c'est pas faux elle est vraiment engagée Robert De Niro comment vous l'avez rencontrée ? à la cage joue grâce à J.R l'artiste il a débarqué à minuit la première fois que je l'ai rencontrée c'est là j'ai vraiment tremblé oui ça c'est sur le tournage du film avec Anna Taoué où j'étais venue cuisiner aussi j'ai eu la chance de cuisiner aussi pour lui sur Ellis Island dans un endroit où on était sous la neige ce jour-là et j'étais le premier cuisinier à cuisiner sur Ellis Island depuis la seconde guerre mondiale j'étais juste à côté de la morgue je m'en souviendrai toute ma vie c'était j'en ai encore presque des frissons c'est mouvant en fait la famille De Niro est arrivée par Ellis Island donc c'est des moments c'est difficile de les expliquer en une minute comme ça et les gens pensent que d'un seul coup c'est cuisiner des stars et compagnie ils ne se rendent pas compte que c'est plus des moments de vie prenant par sa globalité de l'histoire pas juste pour une photo Instagram avec De Niro dans la neige pour moi c'est des choses qui me prennent vachement fort l'alimentation la cuisine j'ai toujours pensé que c'était très sensible je le ressens très sensible c'est très sensible à l'intérieur de moi que ce soit pour une personnalité ou pour un anonyme mais récemment vous allez aussi chez Johnny Hallyday et Laetitia aussi vous lui avez apporté un dessert je ne veux pas je ne veux rien commenter par rapport à eux juste plus grand soutien moi tout tout ce que je peux faire pour leur faire plaisir vous avez livré un Paris-Brest oui j'ai fait pas mal de repas ces derniers temps des poteaux-feux des blanquettes c'est des gens qui m'ont qui m'ont fait confiance et que j'aime beaucoup voilà rien d'autre à dire je les aime beaucoup vous avez aussi un rêve une envie parce que comme vous connaissez beaucoup de monde il y en a un que vous ne connaissez pas c'est Michael Jordan oui j'étais fan de lui quand j'étais petit c'est bizarre le mot fan mais c'est comme ça il m'a fait lever en fait de 93 à 96 pardon de 91 à 93 et de 96 à 98 entre deux il a fait une petite retraite il m'a fait lever quasiment une nuit toutes les 3-4 au milieu de la nuit pour regarder ses matchs mais c'était pas oui j'adorais le basket mais c'était plus la conviction qu'il avait dans ce qu'il mettait on voudrait que vous aimez le basket on y va mais là vous m'avez mis le panier ça va c'est qu'il est on sait que vous aimez aussi le foot bon ah non mais me faites pas me faites pas vous avez joué à saut au basket bon pas mal pas mal ouais ça va allez moi j'aime bien le foot encore un petit ouais vous êtes polyvalent il y a des similitudes entre le sport et la cuisine oui la performance l'exploit le combat aussi il y a un truc justement Michael Jordan il était vachement dans un il était venu à nulle part ailleurs à l'époque il avait dit cette phrase il avait dit en théorie toutes les équipes peuvent perdre mais moi je vais pas perdre et moi j'avais 17 ans dans ma tête je me suis dit wow de quoi il parle là c'est à dire que lui il va pas perdre mais comment il peut savoir qu'il va pas perdre il y a quelque chose comme ça dans le sport et mon père m'a vachement inculqué ça nous par exemple quand on perdait au tennis on avait limite pas le droit de manger à table le soir c'était mais si on avait le droit c'était chaud alors il y en a un qui est d'ailleurs votre associé alors lui est très présent à New York c'est Eric Kaiser on lui a demandé de nous raconter le jour où il vous a rencontré oulala le jour où j'ai rencontré Jean il est venu avec un ami restaurateur et c'est vrai qu'il était très timide très réservé avec sa belle chevelure j'ai trouvé très sympa c'est un chef qui est moderne dans sa façon de concevoir la cuisine dans sa façon de gérer aussi dans sa façon de communiquer et j'ai beaucoup aimé cette approche de la nouvelle cuisine cette recherche de faire les choses le plus simple c'est à dire il prend un poisson il va essayer de le cuisiner d'une façon parfaite mais sans rajouter un tas de produits à côté ou annexes qui vont nous enlever un peu le goût de ce beau produit c'est bon et beau et c'est important parce qu'un plat s'il n'est pas beau on n'a pas envie de le toucher même s'il est très bon donc je pense qu'il faut aussi le rendre un peu canaille un peu sympathique il est canaille il est canaille très canaille c'est à dire ? il aime jouer jouer avec son caractère il va bouder puis après il va avoir le sourire il est changeant on a envie de s'en occuper comme son enfant ce qui fait sa force c'est vraiment la volonté la volonté de réussir la volonté de prouver la volonté aussi de vouloir bien faire je crois que c'est ce qui le motive il est d'ailleurs surprenant parce que vous pouvez le retrouver il vous envoie des messages à 2h du matin puis à 7h je lui renvoie un message ou à 6h il va me répondre il est toujours en alerte il est toujours dans l'urgence il est toujours en train de courir je vais à droite je vais à gauche je pense que justement heureusement qu'il a sa Bretagne pour pouvoir le reposer lui redonner de la quiétude il peut être obsessionnel il peut être chiant il va vous appeler par exemple 15 fois d'affilée dans une journée pour la même question je dis Jean une fois que tu m'as posé une fois la question tu attends que j'ai la réponse et je vais t'aider mais ne me repose pas 15 fois la question en 10 minutes parce que je n'ai pas la réponse quand je ne suis pas d'accord avec lui c'est pas compliqué quand je le vois monter dans les tours je raccroche comme ça il se calme et 10 minutes après il me rappelle il me dit excuse moi il a cette faculté de pouvoir savoir s'excuser c'est un garçon qui peut être très attachant vous avez envie de le prendre dans vos bras parce qu'il a tous ses aspects de caractère il peut être taciturne il peut être boudeur il peut être avec beaucoup d'énergie beaucoup de joie beaucoup de puissance je crois que les gens aiment ça chez lui ce qui lui manque à Jean aujourd'hui c'est vraiment de découvrir ou de redécouvrir le grand amour je crois que c'est la chose essentielle pour lui et il serait un homme comblé mais ne lui dites pas pas de réponse là-dessus non rien à dire non mais rien à dire mais c'est lui qui l'a dit ouais non mais c'est j'ai du mal à le voir comme l'entrepreneur il est dans 50 pays à New York il n'était pas il y a 3 ans il ouvre la 15ème boutique mais moi c'est mon pote j'ai du mal après on est partenaire aussi donc tout ça est compliqué mais il a dit beaucoup de choses vraies dans ce qu'il vient de dire cuisiner c'est un bon plan pour séduire sûrement en tous les cas j'aime bien le process d'aller faire des courses avec quelqu'un se mettre en cuisine avec quelqu'un tout ça c'est genre c'est les deux choses les plus sensibles je pense de la vie c'est cuisiner et l'amour en tout cas pour moi à mon niveau c'est pas parce que je fais ce métier même si je faisais pas ce métier c'est ce qui je trouve est le plus sensuel dans la vie mais c'est perso qu'est-ce qu'on cuisine à un premier rendez-vous ? comme je disais j'aime bien partir de rien c'est-à-dire si d'un seul coup on se décide on va manger par exemple des sushis je vais dire au lieu d'aller manger un sushi on va aller prendre toute la journée pour trouver le meilleur riz à sushi dans Paris les algues essayer de trouver du poisson essayer de créer moi ce que j'aime c'est créer le truc si on décide de faire des pizzas par exemple ou même pire un burger on va même faire le pain nous-mêmes faire tout j'aime bien le process et là c'est une journée de travail ouais mais c'est ça qui est génial une journée à quoi au lieu de regarder pendant 4 heures je sais pas quoi ou de faire non c'est moins je sais pas j'adore l'idée de créer quelque chose à deux le partage c'est le partage qui m'a fait faire ce métier je vous montre nos deux ados on y va ensemble ah oui d'accord on m'a parlé de ça tout à l'heure j'ai peur là j'espère deux ados avec vous et des réponses du tac au tac Jean-Himbert quel est le plat qu'il ne faut surtout pas vous préparer quand on vous invite du poisson trop cuit quel est le numéro de téléphone que vous avez mémorisé dans votre smartphone et dont vous êtes le plus fier Beyonce désolé pas mal en quoi êtes-vous le moins écolo parfois quand je fais de l'avion c'est pire je peux rien faire en prene carbone par amour pourriez-vous arrêter votre métier oui je suis capable de tout ce qui est insupportable lorsque l'on vit avec vous je veux toujours savoir d'où viennent les produits que je mange donc ça devient casse-tête le cadeau que vous apportez quand vous êtes invité à dîner on ne m'invite pas assez souvent à dîner je lance un appel sinon j'aime bien apporter des épices d'Olivier Rollinger un aliment aphrodisiaque pour galvaniser votre libido je vais dire un truc classique mais le gingembre voilà un tullamour rédhibitoire McDo auriez-vous aimé naître femme oui pourquoi pas le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer mes équipes c'est un luxe j'ai besoin d'eux sans eux je n'y arriverai pas votre rituel avant d'entrer en cuisine souvent j'envoie un texto avant d'arriver en disant mettez-moi tout carré parce que sinon je vais m'énerver la passion vous venez de dîner chez un ami chef donc vous n'avez pas aimé le repas qu'est-ce que vous lui dites en partant ? mec t'as déconné le rêve que vous n'avez pas encore réalisé tellement quand j'étais petit j'avais 8 ans j'ai dit à mes parents je vais ouvrir un restaurant sur la lune donc on n'y est pas quelle est la chanson qui vous rend joyeux ? j'aime bien Chick to Chick de Fred Astaire vous le savez j'ai écrit toutes les paroles j'ai calligraphié j'adore les paroles de cette chanson mais c'est pour quelqu'un ? ouais vous êtes un romantique ? beaucoup trop sûrement ah c'est pas grave c'est parti c'est comme la cuisine ça c'est très sensible comme je dis c'était bien d'être avec vous ce matin merci beaucoup ça nous a permis de mieux comprendre qui vous étiez tant mieux parce que ça va à 100 à l'heure chez vous vous savez vous le connaissez bien sûr François Régis Gaudry et ses amis qui présentent On va déguster la France c'est incroyable ce bouquin vous l'avez regardé ? pas encore mais il a l'air top c'est une bible culinaire c'est une encyclopédie à Noël alors j'adore les livres pour Noël il raconte les savoirs et les saveurs de notre patrimoine gastronomique il est extrêmement complet voilà n'hésitez pas ça peut être un joli cadeau de Noël je voulais remercier la personne qui expose sur le plateau de Théo Café Cécilia Androuze elle vous accueille dans son atelier si vous le souhaitez sur rendez-vous elle présente sur le plateau des oeuvres sur papier ou papier comme votre père ou du bois ainsi que des sculptures et dans son travail l'artiste utilise différentes techniques différentes matières il y a de la peinture il y a du fusain il y a du collage il y a du plastique il y a du carton il y a du plâtre c'est bien recyclé n'est-ce pas c'est pas gaspillé et elle se prénomme Cécilia et son nom c'est Androuze merci beaucoup à elle demain on sera en compagnie de la comédienne elle est au théâtre actuellement Barbara Schultz d'ici là vous passez une très très bonne journée sachez évidemment que l'émission consacrée à Jean-Himbert elle est rediffusée cette nuit vous pouvez la revoir évidemment également sur notre site internet et puis sur notre chaîne YouTube portez-vous bien continuez comme ça à foncer je trouve que ça ça vous va bien et puis ça donnera peut-être d'autres envies aussi et des envies à ceux qui nous regardent c'est vrai allez voilà un garçon aussi tonique juste comme on est proche des fêtes allez qu'est-ce que vous nous donnez là comme menu des produits de saison donc les coquilles Saint-Jacques par exemple hiver en entrée et puis je suis très classique je vais dire une poularde je vais penser aux souvenirs d'enfance des marrons une gelée de groseille je ne sais pas une bûche maison on peut faire un biscuit cuillère on le roule on fait une petite crème café par exemple là on passe trois jours là-dessus non ? mais c'est génial quoi d'autre à faire pendant les vacances d'accord bon on va le tenter allez merci beaucoup Jean portez-vous bien on va faire un petit selfie allez merci 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 merci